bonjour à tous bienvenue dans cette toute première émission top retro sur french droid aujourd'hui on va tester un jeu sur atari 2600 qui émulé sur la console nvidia shield donc sous android et le jeu en question ce n'est autre que berserk un jeu atari sorti en 1982 alors sur la console à l'époque l'atari 2600 il y avait deux boutons start et reset donc je vais faire start voilà pardon c'était pas start et reset c'était reset et select reset équivalent à start et select permettant de sélectionner les variantes du jeu pour l'instant je suis dans la première variante la plus simple alors justement on voit que il s'agit d'un personnage qui tire sur des ennemis qui sont en l'occurrence des robots puisque le scénario nous met dans la peau d'un guerrier du futur coincé dans une base spatiale et qui est infesté de robots tueurs qu'on appelle les berserks et là il m'en reste un à tuer alors comme on le voit c'est l'ancêtre du tps je pense que c'est un tout premier si ce n'est le tout premier tps dans l'histoire du jeu vidéo à noter également comme menace autres les robots tueurs on a des murs électrifiés là je vais me tuer pour faire démonstration si je touche un mur je meurs électrifié donc l'objectif est très facile il s'agit de vider les niveaux de tous les robots tueurs les berserks et ensuite de changer de quitter la salle pour aller voir ce qui se passe dans les salles suivantes en général ce qui se passe dans la salle suivante attention le tir c'est pas si simple à la fois je me suis électrifié sans le vouloir ce qui se passe dans la salle suivante c'est la même chose que dans celle là c'est à dire une un groupe donc on a fait une invasion un petit groupe de robots tueurs à l'époque oui je l'ai pas dit à l'époque les jeux faisait maximum 4 kiloctets donc on n'a pas de menu pas d'introduction pas d'options pas de trucs machin on peut pas se permettre on a le jeu point c'est sur des grosses cartouches en plastique comme enfoncé comme sur super nes voilà donc les robots peuvent tirer on voit mais un tir à la fois parfois ils sont un peu bêtes on va voir là ils foncent ils s'entretuent comme on vient de voir où ils font ce même dans le mur de électrifié donc c'est sûr qu'avec 4 kiloctets l'intelligence artificielle c'était même pas la peine d'y penser le concept même n'existait pas d'ailleurs et donc le jeu est limité certes mais on peut dire que ça reste quand même relativement amusant d'où sa présence en top rétro voilà je me suis fait vêtement avoir ce que je vais contourner pour shooter en fait il m'a shoot avant c'est pas mal c'est que ils tirent pas en diagonale les robots donc en fait si on veut être bon le plus simple c'est de tirer en diagonale parce que nous on peut y arriver c'est pas évident l'émulation est bonne puisqu'on arrive à faire des diagonales donc on peut dire que ça a été bien émulé pas de souci là je dirige avec le stick gauche qui est le joystick d'époque et le bouton a pour faire le seul et unique bouton d'époque de la manette c'est une manette avec un seul bouton orange qui faisait donc failleur la plupart du temps accélérer dans certains jeux de voitures et oui dès l'époque il y avait déjà des jeux de voitures notamment night driver qui était très sorti très tôt voilà donc je quitte la salle elle s'efface pour une nouvelle salle et ça continue allez robot qui change de couleur ça fait une nouveauté et puis après si on se lasse ou on devient trop bon notamment grâce aux diagonales on peut faire select le bouton de la console pour choisir une des douze variantes qui en fait augmente la difficulté selon plus on avance vers 12 et plus on a des difficultés élevées moi à l'époque de la sortie j'avais quel âge j'avais 12 ans c'était un des premiers jeux qu'on pouvait voir avec l'atari et dans le contexte d'ailleurs sans avoir connu de super nes ou de playstation et compagnie c'était vachement rien un pur jeu d'action qui a comme on le voit servi de base pour les tps actuel voilà je suis mort donc bon comme je l'ai dit on ne peut pas faire de générique de fin même pas de game over donc on fait juste une couleur pour montrer que c'est fini quoi c'est vraiment très 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 basique mais le gameplay est là et le fun aussi c'est quand même le plus important alors comme j'ai dit il y a des variantes là je vais passer à la variante 2 mais avec le bouton select qui est émulé sur la console ici à gauche donc voilà on peut aller jusqu'aux douze variantes donc je passe à la version la variante 2 j'appuie sur fire pour relancer une partie voilà alors regardez bien l'intelligence officielle les robots se tuent tout seul sur le mur en laser donc à imit on peut presque vider un niveau sans bouger il suffit qu'à attendre que les robots se tuer sur les murs sauf celui là là qui est passé par au dessus et là vous voyez la variante il y a un petit pacman on pourrait dire qui vient de me tuer parce qu'en fait si on met trop de temps à vider le niveau on a un j'ai dit un pacman un nouveau personnage un nouveau robot on va dire qui nous pourchasse beaucoup plus rapidement que les ennemis et qui nous oblige à voilà accélère à nouveau ce qui est sympa c'est que si on panique trop ben on peut quitter la salle sans avoir tué tous les robots on peut jouer à la limite pacifiquement je vais essayer de faire une partie pacifique alors j'évite les tirs je change de salle bon le problème c'est qu'il n'y a jamais de sortie c'est pas un jeu d'aventure on cherche pas la sortie le but c'est de shooter donc c'est sûr que si on veut jouer pacifiquement à imit on peut parier avec un copain je vais jouer à avoir le plus de salle possible quitter sans ça te fait tuer ça peut être une version pacifique enfin bon c'est quand même plus fun de faire du shoot ça reste un tps quoi qu'on puisse penser et donc là je shoot tout le monde celui-là il n'a pas l'air très réveillé mais attention il peut se mettre à me tirer dessus voilà j'ai fini alors ce que je pouvais montrer mais pas dans cette variante là parce que je vais essayer de l'avoir et voilà on peut l'avoir le boss enfin l'espèce de je passe pas un boss mais c'est un machin qui vous fait partir vite fait je me suis fait toucher direct ouais ça si c'est le problème le jeu de l'époque c'est que c'est un peu aléatoire la disposition des robots ce qui au moins permet de renouveler l'intérêt en quelque sorte un peu en tout cas parce que parfois on apparaît juste à côté d'un robot donc il bouge un bras mais bon c'est pas grave dans ce cas là on recommence la partie alors l'époque l'intérêt comme c'était vous voyez c'était très limité outre le fait de parler avec un copain qui en fera le plus de salles possible s'en tirait ça peut être une idée on avait surtout le score là je suis à 870 donc l'idée quand on jouait avec son frère par exemple il y avait deux manettes par défaut sur la console c'était de jouer chacun son tour une partie et de faire le plus gros score possible même tout seul d'ailleurs on pouvait se dire je vais essayer d'arriver à 1000 par exemple voilà le robot qui se tue ça vaut autant que de l'avoir tué c'est bien donc ce que je voulais montrer pour conclure l'émission on est déjà à 6 minutes il faut le faire quand même à 6 minutes sur un jeu comme ça je pourrais égrener les 12 variantes je crois que il n'y aurait pas beaucoup de différence tiens je vais essayer la 3 pour voir alors le 3 voilà start avec fire bon là on voit pas trop bon les décors changent un peu mais de toute façon ils changent aussi quand on change de salle donc c'est pas vraiment une variante peut-être que l'ennemi enfin le pacman qui nous fait partir il sera peut-être plus différent plus rapide on aura deux on va voir théoriquement non il est plus lent on dirait en fait ah non il est invincible voilà tout à l'heure je pouvais le tuer dans la variante 2 dans la variante 3 il est invincible donc vous voyez la difficulté augmente avec les variantes donc c'est sûr qu'avec un pacman invincible il est plus lent mais invincible et ça évidemment c'est beaucoup plus dur de s'en sortir surtout si je le tiens absolument à tuer les deux derniers rebours j'ai peut-être arrivé non oui il y a vraiment du suspense de l'action des réflexes des contretemps etc ça tient à être quand même si on imagine que ça fait 4 kilo octets qu'on est en 1982 c'était un des très bons jeux de la machine à l'époque surtout un des premiers puisque la sortie l'atari était sorti en 81 et s'il voulait de 82 par la suite en 80 contre on avait des jeux comme pitfall ou hero qui était beaucoup plus élaboré avec ça on les verra dans des prochains numéros de top retro et là ce que j'aimais bien dans le jeu outre de me faire électrocuter c'est que je vais revenir à la variante 1 parce que je ne pourrais pas le faire sinon ce que je vais vous montrer alors variante 1 je ne vous ai pas intégré les variantes vous découvrirez ou vous découvrirez par vous même bien évidemment voilà variante 1 dans celle là donc on a tout son temps une fois qu'on a tué tous les robots de base on n'a pas de pacman qui vient nous virer de la salle du coup on a tout son temps pour des trucs fun il y en a un qui est particulièrement fun à faire je vais me débarrasser du dernier encore qui risque pas trop de m'embêter voilà maintenant je suis peinard la salle est à moi et alors comme j'ai un peu de temps devant moi et que je suis tout seul le truc qu'on peut faire dans le jeu c'est pisser un coup c'est un des rares jeux où on peut pisser quand on veut alors faut bien se mettre près du mur bien viser et voilà je pisse un petit coup bon il y a un bruit très désagréable faut se mettre un peu plus loin pour éviter ce bruit là je vais pisser un coup non toujours voilà je suis pas assez loin pour que ça passe voilà je pisse un coup tranquille et je peux même m'amuser à pisser en l'air c'est sympa rebaptiser les murs voilà donc c'est un truc à savoir avec berserk atari c'est qu'on peut pisser quand on veut dans la salle même quand il y a des robots mais c'est dangereux parce qu'on veut se faire bouter voilà un petit pipi et je continue mon aventure tranquille et bien voilà c'était sur cette petite blague limite scato que l'émission va s'arrêter donc merci d'avoir suivi ce premier top retro consacré à berserk atari et rendez-vous très prochainement mercredi prochain en l'occurrence pour un nouveau numéro de top retro qui sera consacré à un jeu surprise ciao ciao